bonjour les balances merci merci de nous retrouver pour ce tirage pour septembre 2018 je suis super contente de vous retrouver je vais juste vous annoncer notre prochain cercle de déesse avec la déesse Hathor, la déesse de l'amour et nous allons faire un cercle vraiment rempli d'amour on va parler à cette déesse, voir les blocages qu'on a pour attirer vers nous l'amour que nous désirons notre amour de l'âge d'or et vraiment se connecter à notre essence et d'enlever tous ces blocages qui nous empêchent de vraiment être la déesse de l'amour nous-mêmes donc nous allons voir notre vie amoureuse, mission de vie abondance et une petite clarification pour ce mois-ci je vais sûrement arrêter de faire ces vidéos, je ne sais pas encore si vous voulez que je continue laisser des likes et des commentaires dans les commentaires en bas de cette vidéo donc je vais voir, il y a plein de changements qui se passent donc on va voir si je continue mais voici de l'amour ok, alors il y a de la tricherie, des mensonges, des choses qui ne sont pas claires en tout cas avec cette carte un signe d'eau, donc poisson, cancer ou scorpion la roue de la fortune, un changement qui se passe, le fin du cycle pour vous et la créativité avec Archange Gabriel qui vous inspire à trouver votre expression créative donc au niveau de l'amour, ça peut être certainement pour certains d'entre vous vous voulez une vie amoureuse qui fait que vous pouvez créer l'un avec l'autre ça peut aussi représenter des enfants si vous n'en avez pas encore et je sens qu'il y a un nouveau, il y a un changement, je sens que ce cercle de déesse va résonner avec vous j'ai pas dit ça à tous les signes mais c'est là que je sens pour vous que ça pourrait vous interpeller est-ce que vous voulez juste une autre précision au niveau de l'amour ? le balance, trouver votre équilibre, je sens vraiment trouver votre créativité, c'est ça qui est plus important et trouver l'équilibre en vous et arrêter avec le passé avec ces choses qui ne sont pas nettes de l'autre personne ou des gens qui ne vous honorent pas vraiment vous avez besoin de te honorer comme la déesse que vous êtes ou le dieu que vous êtes au niveau de mission de vie, je vois que vous êtes un peu dans la phase victime par contre il y a un signe de terre qui vous aide ou bien ceci peut être taureau, vierge ou capricorne et vous quittez une situation difficile donc peut-être que vous en avez marre à votre travail actuel et vous voulez suivre votre mission de vie et ceci est connecté avec votre connexion au guide, au monde divin et de pouvoir canaliser justement peut-être un livre donc vous pouvez faire ça, d'aller dans votre futur voir si vous avez écrit des livres, les télécharger, les écrire à l'heure actuelle travailler hors de temps, hors d'espace et vraiment vous ouvrir à ces possibilités il y a vraiment ce renouveau qui... ce besoin de créativité que je ressens pour vous les balances et au niveau de l'abondance, le roi de coupe donc encore ce signe d'eau qui ressort donc poisson, scorpion ou cancer vous bloquez les émotions au niveau de l'abondance donc ça se trouve que vous êtes dans un travail justement qui ne vous paye pas assez vous le faites parce que vous pensez que vous devez le faire mais vous n'avez pas forcément envie de le faire ou vous avez envie parce que ça vous garde dans la sécurité pour l'instant je vois la reine et le roi de coupe qui a encore un clin d'œil au cercle d'Aphrodite que je vois et de voir le Saint François qui voit Dieu et déesse en toutes choses donc les minéraux, les plantes, les animaux donc vraiment sachez que l'amour et la confiance en vous vous êtes un génie créatif vous êtes l'abondance et donc osez rêver plus grand et demandez surtout ce que vous désirez parce que c'est très important d'être clair avec l'univers voilà, allez de l'avant demandez à Metatron pour manifester ce que vous voulez en plus et vous allez réussir je sens que vous êtes sur la bonne voie il n'y a vraiment pas de soucis à se faire mais c'est oser rêver plus grand et de vous mettre déjà quoi de foncer et attraction au niveau de l'amour vous attirez l'amour romantique en vivement, pleinement l'instant présent et c'est ça avec votre créativité on va tomber à bout de votre passion de votre créativité c'est vraiment beau donc continuez sur cette voie et s'il y a des signes d'eau qui rentrent soyez ouvert à ces signes d'eau en tout cas donc voilà si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de laisser un like un commentaire de vous abonner à ma chaîne et si vous sentez l'appel et que votre intuition vous dit oui bien sûr vous pouvez vous inscrire à mon cerf pardon en bas de la vidéo donc c'est 15 euros vous allez être renvoyé en inscription pour zoom et puis vous aurez l'accès pour le live le 15 septembre à 9h30 du matin donc voilà gros bisous à vous tous je vous retrouve bientôt ciao ciao